... Dans l'actualité ce soir, une nouvelle donne pour les retraites. Alors que la grande réforme se prépare, Martine Aubry brise le tabou du départ à 60 ans. On ira certainement vers 61 ou 62 ans, dit-elle. Elle est critiquée. Sur sa gauche, certains parlent de capitulation. Le gouvernement, lui, salue cette évolution. La tension a voipillé en Lorraine après un accident mortel. Trois jeunes adultes circulant sans casque et sur un scooter volé, poursuivis par la police municipale, ont percuté un trottoir. L'un d'eux a été tué. Les deux autres sont dans un état grave. La terre tremble à nouveau en Haïti. Une forte réplique de magnitude 6,1 a provoqué des scènes de panique. Les sauveteurs sont partis à la recherche d'éventuelles nouvelles victimes. On verra que deux enfants vivants ont encore été tirés des décombres. Un coup rude pour Barack Obama aux Etats-Unis. Les démocrates ont perdu un siège très symbolique au Sénat, celui des Kennedy. Ils privent de surcroît le président américain de sa majorité absolue. En France, enquête sur ces enseignants absents et non remplacés. Des parents d'élèves ont manifesté aujourd'hui. Que disent les statistiques ? Pourquoi tant d'heures perdues pour les élèves ? C'est le dossier de cette édition. Et puis le palmarès annuel des revenus des chanteurs. Premier pour 2009, Johnny Hallyday, 11 millions d'euros. A noter l'entrée dans les cinq premiers de Grégoire et de David Guetta. Les précisions à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce sera sans doute la grande affaire de cette année 2010. La réforme des retraites pourrait être plus consensuelle que prévu. La retraite à 60 ans, considérée jusque-là comme une conquête sociale intouchable, n'est en effet plus un tabou pour le parti socialiste. Tout est parti d'une petite phrase de Martine Aubry, passée inaperçue. Aujourd'hui, le débat s'est enflammé. Jeff Wittenberg, Alain Locassio. On résume souvent Martine Aubry à sa loi sur les 35 heures. Sur une autre conquête sociale, la retraite à 60 ans, elle est la première responsable socialiste à briser un tabou. On va aller très certainement vers 61 ans ou 62 ans. Je n'imagine pas qu'on aille plus loin. Mais à condition qu'on traite le problème de la pénibilité et qu'on traite le problème de l'activité des seniors. La retraite ramenée de 65 à 60 ans, un monument de la gauche, une conquête des premières années Mitterrand. Ce sera une grande date dans notre histoire sociale. Mais derrière l'avancée sociale, les réalités économiques rattrapent les gouvernements. Si le principe reste, la retraite à 60 ans est déjà écornée dans le fameux livre blanc de Michel Rocard en 1991. Le monde syndical bouge lui aussi en 2003. C'est grâce à la CFDT que la réforme Fillon sur les retraites, qui allonge la durée des cotisations, finit par s'imposer dans la douleur. A l'époque, le PS est dans les manifs. Aujourd'hui, comme chez Martine Aubry, il y a de l'évolution dans l'air. Un professeur d'université qui a une espérance de vie qui est peut-être 10 ans de plus qu'un ouvrier professionnel de la plasturgie. Il n'y a pas de problème pour qu'on parle de l'augmentation de la durée légale de la retraite. Pas de cadeau à faire au gouvernement, dit l'aile gauche du PS. On en reste au principe de base. Le droit légal de la retraite à 60 ans est une conquête sociale majeure. Il n'est pas question de revenir là-dessus. Et pour les alliés communistes, le PS a déjà trahi. C'est grave. Je crois qu'on est à deux doigts d'une capitulation sur les exigences du MEDEF. Martine Aubry n'a parlé que d'un possible débat avec le pouvoir. François Fillon lui a compris. Compromis. Et il s'en réjouit. Alors, question, où en sont nos voisins en Europe ? Bonsoir, François Baudonnet, vous êtes à Bruxelles. Quel est l'âge légal du départ chez nos partenaires ? Eh bien, le seul pays d'Europe où l'on puisse partir en retraite à 60 ans, c'est la France. Partout ailleurs, c'est plus. Et dans 16 pays sur 27, l'âge légal est de 65 ans. Alors, c'est le cas, par exemple, en Espagne, en Italie ou ici, en Belgique. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'à partir des années 90, tous ces pays ont réformé leur système de pension. Alors, certains de nos voisins, David, ont même décidé d'aller encore plus loin. Au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni. L'âge légal de départ à la retraite va passer à 67, voire même à 68 ans. Tout ça se fera de façon très progressive sur plusieurs décennies. Mais bien sûr, l'âge légal ne dit pas tout. Ce qui est important, c'est l'âge réel où l'on quitte son activité. Et là encore, la France est championne d'Europe. Nous partons à 59 ans en moyenne, soit deux ans plus tôt que le reste du continent. Bref, les retraites sont aussi une exception française. François Baudonnet à Bruxelles. Merci, François, pour ces précisions. Toujours à propos d'économie, la polémique prend de l'ampleur autour du salaire du nouveau patron d'EDF, Henri Proglio. On l'évoquait hier, le cumul de deux rémunérations est vivement dénoncé par la gauche, qui accuse le gouvernement d'avoir menti. L'affaire a même provoqué un incident à l'Assemblée nationale. Thierry Curter, Arnaud Jacques. Le Premier ministre qui raccompagne et sert ostensiblement la main d'Henri Proglio. Et le nouveau PDG d'EDF peut repartir de Matignon avec le sourire. Pour lui, comme pour le gouvernement, la polémique sur son salaire ou sur son double emploi n'existe donc pas. Pourtant, à l'Assemblée, cet après-midi, les socialistes ont porté le fer. Qu'allez-vous dire aujourd'hui à ceux qui payent les conséquences de ces outrances, à ceux qui ne sont pas protégés par le bouclier fiscal, à la France qui ne comprend plus que vous demandiez des sacrifices aux petits pour donner à certains des pouvoirs et des revenus scandaleux ? Il y a un marché, il y a des concurrents, il y a un monde qui a changé, il y a EDF qui est une entreprise nationale et qui est concurrente avec d'autres entreprises. Il se trouve que le patron d'EDF est le moins rémunéré de tous les patrons des entreprises équivalentes. La ministre avait pourtant assuré au Sénat qu'Henri Proglio ne cumulerait pas deux revenus. Mais il touchera un premier salaire d'un million d'euros, plus une part variable de 600 000 euros. Il reste aussi administrateur de Veolia, 450 000 euros, soit un total annuel de 2,5 millions d'euros, 45% de plus que son prédécesseur. Plusieurs députés de droite s'inquiètent de l'effet produit à deux mois des élections régionales. Ce mot gaulliste de Chianli, parce que je pense que c'est effectivement quelque chose d'inconséquent et que l'on peut payer très cher dans notre capacité à dialoguer aujourd'hui avec les Français. A gauche, on s'insurge aussi des risques de conflits d'intérêts entre les deux entreprises. Henri Proglio, lui, n'a pas soufflé mot de la journée. On en vient à la situation en Haïti avec, je vous le disais, cette nouvelle secousse aujourd'hui. Il s'agit d'une réplique de 6,1 sur l'échelle de Richter. C'est beaucoup moins qu'il y a huit jours. Mais le séisme a réveillé des sentiments douloureux et provoqué des scènes de panique. Samasoula, Yann Moine. Cette femme est terrorisée par la réplique qui vient d'avoir lieu. Une frayeur qui fragilise encore plus une population à bout de force. Malgré sa puissance, la réplique n'aurait pas fait de nouveaux dégâts. A perte de vue dans la ville, des centaines de camps de réfugiés improvisés. Des îlots de survie sur des terrains de sport. 300 ont été recensés. Ils regrouperaient 370 000 sans-abri. Dans le meilleur des cas, des files d'attente s'organisent autour de points de distribution de vivres sécurisés par l'ONU ou l'armée américaine. Une lourde présence militaire qui n'est pas un problème pour le président haïtien. Dans le commissariat qui lui sert de quartier général, il affirme avoir toujours la main sur la gestion de son pays. Qui dirige le pays aujourd'hui ? Moi, je vous dis que nous considérons que nous sommes en état de guerre. Et c'est de ces conditions que nous fonctionnons. Mais c'est toujours vous qui dirige le pays ? Apparemment. État de guerre, état de misère surtout. Le désespoir et la faim attisent la violence et les pillages. Les décombres de magasins de biens de première nécessité sont pillés. À mains nues ou munis d'armes blanches ou bricolées, des haïtiens se disputent une marmite, un sac de riz. Les policiers haïtiens interviennent, mollement. Sur le port, d'autres scènes édifiantes. Celles d'haïtiens tentant d'atteindre des bateaux chargés d'aide ou essayant simplement d'aller n'importe où sur l'île, juste ailleurs. L'épicentre de ce nouveau séisme enregistré tout à l'heure se situe tout près de la ville de Jacquemel, au sud du pays. C'est là-bas que se sont rendus tout à l'heure nos envoyés spéciaux en compagnie de l'ambassadeur de France. La zone, il faut le savoir, est restée largement à l'écart des secours depuis la semaine dernière. Reportage Claude Semper, Olivier Martinez. Pour la première fois depuis le séisme, la France envoie une mission de reconnaissance à Jacquemel, la deuxième ville d'Haïti. Une ville durement touchée dont les routes d'accès sont coupées. A sa descente d'hélicoptère, l'ambassadeur de France apprend tout d'abord la dernière nouvelle. Ça va, monsieur l'ambassadeur ? On vient d'avoir une secours, c'est assez fort, c'est pas vrai ? Oui, là, il y a un instant. Juste avant de quitter le centre de regroupement, mais vraiment, j'étais dans la maison encore en train de... Ça a été fort. Une secousse de 6,1 sur l'échelle de Richter. Dans cette ville coupée du monde depuis une semaine, l'ambassadeur vient aussi évacuer une quinzaine de Français. Parmi le petit groupe, une femme enceinte de 7 mois et des enfants. Certaines familles ont été très durement frappées. Toute votre famille est restée sous les décombres ? Oui, oui. Tout de suite, la délégation française part en ville. Les rues du vieux centre historique ont été durement touchées. Et au détour d'un carpeur, l'ambassadeur découvre l'école primaire. Vous vous rendez compte, la chance ? Mais vous vous rendez compte ? Il y aurait eu plus de 300 élèves. Par chance, les élèves étaient encore en vacances. Si vous voulez ce dégât matériel, je me dis si les élèves étaient là, on serait de... Non, mais c'est fou. Vous imaginez ? Ce soir, notre petit groupe de rescapés va être évacué en Guadeloupe. La France va envoyer très rapidement de l'aide pour tous ceux qui ont décidé de rester vivre dans la ville. Et des images plus souriantes maintenant, comme un rayon de soleil au milieu du désastre. Huit jours après, on retrouve encore des survivants. Ce nourrisson âgé de trois semaines, c'est une fillette, a été sortie vivante des ruines d'une maison par des secouristes français, des pompiers de l'urgence internationale. La scène d'euphorie aussi la nuit dernière, lorsque ce garçon de 8 ans a été extirpé des gravats. Il a même eu l'énergie de lever les bras après 8 jours et 8 nuits sans rien boire et sans rien manger. Sa sœur a également été sauvée. Et puis, un peu plus tôt, cette dame, très affaiblie, couverte de poussière, mais bien en vie, a été ramenée à l'air libre. Après 70 ans, elle a donc tenu le coup pendant une semaine. Des gestes qui entretiennent le moral, tout comme celui d'un restaurateur français installé depuis deux mois à peine là-bas. Il se débrouille pour servir un millier de repas par jour sans rien faire payer. Sur place, Maris Burgo, Aaron Diamond, Ariel Monange. Il est chef cuisinier dans un restaurant chic de Port-au-Prince. Mais depuis plusieurs jours, ce français a accepté de faire des repas gratuitement pour ceux qui meurent de faim. Quand on est les seuls actuellement à proposer quelque chose à manger, vous savez, il n'y a pas besoin de téléphone là, surtout qu'il ne marche pas. C'est une information qui a circulé entre autres par le bouche à oreille. Elle fait venir chaque soir plusieurs centaines de personnes devant cette pizzeria de quartier. Toute génération confondue, ces haïtiens patientent, dans un calme impressionnant. Je suis très contente, il va me donner quelque chose à manger. Quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as mangé ? Avant-ci, c'était la dernière fois. Regardez-moi, c'est gratuit. En cuisine, c'est la surchauffe. 1000 personnes au moins sont déjà dans la file d'attente. D'où vient toute cette viande, monsieur ? Ça, c'est dans nos frigos. Et vous les donnez gratuitement ? Bien sûr. On va faire quoi avec ? On va les perdre. On ne va pas les laisser gâter. Un enfant et sa grand-mère aveugles sont ce soir les premiers servis. Il y a ceux qui courent vers ces spaghettis bolognaises miraculeux et ceux qui mangent tout en marchant. Dehors, la nuit tombe. Les enfants sont sortis de la file d'attente. Ils seront prioritaires. On pense qu'ils sont beaucoup plus fragiles. Donc, vous savez, on essaie d'aider avant. OK ? Pas de neuf. À ces enfants-là, il est inutile de demander de finir leurs assiettes. Les adultes se cachent pour manger de peur qu'on leur vole leur nourriture. Si vous voulez, décalez-vous, décalez-vous. Et en cuisine, le chef s'inquiète. Moi, la seule peur que j'ai, c'est qu'on puisse pas dormir. Il y a la limite que les gens comprennent pas parce qu'à la limite, ils pourraient pas comprendre comment... Comment on va dire ? Chaque jour, notre chef cuisinier et le propriétaire de la pizzeria se débrouillent pour trouver assez de vivres pour faire face à la demande. Un élan de générosité et un défi quotidien. Dans l'actualité, également, un cinglant revers pour Barack Obama. C'est ce que souligne la presse américaine. Alors qu'il fête le premier anniversaire de sa prise de fonction, les démocrates ont subi hier une défaite électorale cuisante. L'ancien siège au Sénat de Ted Kennedy, considéré comme imprenable, a été conquis par les Républicains lors de l'élection partielle. Bonsoir, Alain Chalvron. Vous êtes à Washington. C'est un coup dur et à plus d'un titre pour Barack Obama. Certains parlent même de tournant. Oui, d'abord parce que le Massachusetts, c'est quasiment l'État le plus démocrate du pays. Il songeait que la candidate avait 31 points d'avance en novembre. C'était l'État imperdable. Et bien pourtant, le voilà perdu. Ensuite, deuxième raison, c'est un clair signal du désenchantement actuel. Vous savez, entre le chômage, les déficits records, le retour du terrorisme, la magie Obama ne joue plus. En fait, le président vient de passer maintenant en dessous de 50% pour sa cote de popularité. Enfin, et surtout parce que ce siège, ce petit siège, change tout. Jusqu'à présent, les démocrates avaient une majorité qualifiée au Sénat de 60 sièges sur 100 qui leur permettait de passer en force leur projet de loi. Et bien maintenant, c'est terminé. Il va falloir qu'ils négocient, qu'ils marchandent avec l'opposition républicaine sur tous les textes, à commencer par la réforme de la santé qui, décidément, tourne au cauchemar. Alain Chalvron à Washington. Merci Alain. En France, la tension ce soir a voipi en Lorraine. Un homme est mort. Deux autres ont été grièvement blessés dans un accident de scooter alors qu'ils étaient suivis par la police municipale. Ils circulaient à trois sur le deux roues, sans casque, apparemment sans phare. Sur place, Yvan Macau, Jean-Pierre Pasteur. C'est dans cette rue d'un quartier populaire de la banlieue de Metz que l'accident a eu lieu. Il est 1h30 la nuit dernière quand une patrouille de la police municipale aperçoit trois hommes sans casque sur un scooter enregistré comme volé. Ils mettent en marche leurs gyrophares et leurs sirènes. 800 mètres plus loin, le scooter dérape. J'ai entendu la police, le phare, et tout d'un coup j'ai entendu un gros boom. J'ai vu un des policiers faire du massage sur un des trois. Malek, 19 ans, meurt sur le coup. Son demi-frère Nabil et un de leurs amis sont hospitalisés dans un état grave. Toute l'après-midi, dans une ambiance tendue, les proches des trois jeunes hommes sont venus déposer bougies et fleurs à l'endroit de l'accident. De toute façon, vous êtes tout le temps votre police municipale, mais à cause d'eux, il y a des jeunes qui sont morts. Pendant plusieurs heures, des élus municipaux ont essayé d'apaiser les esprits. Est-ce qu'ils ont été derrière eux ou pas ? Est-ce qu'ils leur ont tapé dedans ou pas ? Nous n'étions pas là une heure du matin. D'après les premiers éléments de l'enquête, le véhicule de police n'aurait pas heurté le scooter. La famille de Malek et Nabil appelle ce soir au recueillement. J'appelle les jeunes au calme pour commentaire nos enfants de la dignité. On va faire ça dans les règles. Ce soir, une marche silencieuse a lieu dans le quartier. Un lieu d'accueil doit aussi être ouvert dans un gymnase de la municipalité. Des travailleurs sociaux accueilleront ceux qui souhaitent parler pour éviter tout débordement. L'éducation avec une manifestation d'un type assez rare. Aujourd'hui, des parents d'élèves ont défilé pour protester contre le nombre d'enseignants absents et non remplacés. Contrairement à un sentiment répandu, il faut savoir que les statistiques montrent que les professeurs ne sont pas beaucoup plus absents que la moyenne nationale, mais les remplaçants ne sont pas toujours là. Alors pourquoi tant d'heures perdues pour les élèves ? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Antoine Gaveau, Malorie Aounou, Zyden Bercous. Parents d'élèves cherchent professeurs remplaçants désespérément. Il y a systématiquement un, deux, trois, voire plus de personnels absents non remplacés. C'est la petite annonce passée cet après-midi au ministre Luc Châtel par une soixantaine de manifestants. Les adolescents sont restés pendant presque deux mois sans professeur de français, en quatrième. Mais c'est le cas de ma fille, mais dans beaucoup de classes, il se passe la même chose. En cause, le manque d'organisation des académies et les suppressions de postes. En cause aussi, les conditions de travail des remplaçants de plus en plus difficiles. La preuve, selon une récente étude, les titulaires sont en moyenne malades 11 jours par an, les remplaçant bien plus 17 jours. C'est le cas de Julie, une institutrice en arrêt maladie depuis trois mois, qui préfère témoigner à visage caché. Car super maîtresse, c'était l'année dernière. En septembre, elle est devenue remplaçante dans un quartier sensible. Le début des problèmes. Je joue au panier de basket sur ma maîtresse, donc j'ai le droit à une quinzaine de boulettes envoyées en même temps sur moi. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi ça ? Parce qu'ils cherchent à déstabiliser, ils cherchent... À huit ans ? Oui. Je me suis mise à pleurer devant eux, en fait, au bout de deux heures que j'étais dans la classe. Et je pense que là, j'ai signé mon arrêt de mort, parce que ça, c'est mon tréconcepte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment ils réagissent ? J'aurais dit, bah oui, la maîtresse, elle pleure, parce que vous allez dégoûter toute personne qui a très envie, comme c'était le cas ce matin-là. Moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec eux, de venir vous enseigner, quoi. Parce que c'est hallucinant d'en arriver là, quoi. Une affectation subie pour des remplacements de quelques jours seulement, et l'impression de ne pas pouvoir faire son travail. On est vus comme celles qui... On est un truc, quoi. L'école, c'est un milieu fermé, et d'un seul coup, on n'est pas forcément connus. On a un rapport aux élèves qui est très éphémère, quoi, donc... C'est une affectation où vous disiez, ça va... Parce que je savais d'avance que ça ne me correspondrait pas. Pour Caroline, le problème, ce sont les transports. Elle est remplaçante de français en collège et lycée, elle aussi en arrêt maladie. Deux établissements, des affectations de dernière minute, un rythme de vie insupportable. On est des petits pions, voilà, dans l'académie, peu importe où on habite, peu importe si on a une voiture ou pas. Je passe entre 2h et 5h dans les transports. Bac plus 5, 1700 euros par mois, des classes en banlieue difficile et un manque de reconnaissance. Toujours un peu au bord des larmes, elle songe à démissionner. J'y pense déjà depuis... Depuis que j'ai commencé, et je me dis que... Je vois pas... Je vois pas ce que je fais là, et je me dis que... C'est bon, bah... C'est bien, je suis fonctionnaire, j'ai les vacances, mais finalement, ça compense pas, quoi. Franchement, j'ai envie de faire autre chose. Le ministre Luc Châtel a promis dans les semaines qui viennent des mesures pour tenter de régler les problèmes du remplacement et de ses professeurs. Le retour à petits pas de la taxe carbone nouvelle version. Jean-Louis Borloo en a présenté les grandes lignes aujourd'hui en Conseil des ministres. Rien de changé pour les particuliers, mais il est question pour certaines entreprises d'appliquer un bonus-malus en fonction du degré de pollution. Tout cela fera l'objet d'une concertation. Alors cette taxe vise, vous le savez, à encourager les comportements moins gourmands en énergie. Dans les transports, l'une des pistes, c'est la voiture électrique. La France souhaite qu'il y en ait 2 millions en 2020. On a déjà évoqué ici même les aspects techniques, mais qu'en est-il des aspects pratiques ? Peut-on déjà aujourd'hui recharger son véhicule ? Y a-t-il des bornes ? Et qu'en est-il des livraisons ? Enquête Gilles Marinet, Sébastien Lafargue. Des camions de livraison aux abords de Paris, une flottille pas tout à fait comme les autres si l'on en croit ce léger bruit. Ces véhicules sont électriques. Ils peuvent transporter 2 tonnes de fret avec 100 km d'autonomie, suffisamment pour livrer au cœur de la ville et revenir à l'entrepôt de Gennevilliers. Pas de risque de panne. Dans les embouteillages, on lève le pied, le moteur se coupe. On peut rester une heure dans les bouchons, le véhicule restera toujours à la même capacité. Le véhicule électrique est-il l'avenir des livraisons en ville ? Pour la première entreprise du genre, c'est certain, à condition d'être rigoureux sur les horaires et les trajets. Nous approchons la marchandise au plus près des centres-villes pour qu'ensuite nos véhicules puissent, avec leur autonomie, effectuer leur livraison. Mais 100 km d'autonomie, aujourd'hui, nous suffit en urbain, en centre-ville, pour faire ces livraisons. Mais il nous a fallu, effectivement, revoir complètement notre organisation. Les batteries seront rechargées en 6 heures maximum. Mais pour les voitures bientôt mises sur le marché, comment faire si l'on ne dispose pas d'un garage personnel ? Où et comment recharger ? 40 bornes d'alimentation sont déjà disséminées dans les rues de Paris. Elles sont gratuites car expérimentales. Mais pour utiliser les centaines qui seront prochainement installées, il faudra s'abonner et le prix n'est pas encore fixé. Dans les parkings plus faciles à équiper que la surface, quelques prises ont également fait leur apparition. C'est un parking de 890 places qui réserve actuellement 8 places pour les véhicules électriques. Peu de prises pour l'instant, mais aucune difficulté technique n'empêche de les multiplier. Enfin, aurons-nous assez d'électricité ? Au siège du distributeur de courant ERDF, on prend le pari d'alimenter 2 millions de véhicules électriques dans un proche avenir. Cela correspond à à peu près 1% de la consommation totale d'électricité en France. Donc vous voyez, c'est quand même un petit pourcentage de cette consommation. D'ici 2015, les parkings d'entreprises devront obligatoirement être équipés. Et les locataires d'appartements pourront exiger des prises dans leur garage. Des mesures indispensables pour un objectif national ambitieux, les 2 millions de véhicules électriques, c'est pour 2020. Il est 20h21, restez avec nous. A suivre, très peu de PDG, à peine plus nombreuses dans les conseils d'administration. Les femmes restent à l'écart des grandes entreprises. Une proposition de loi veut imposer des quotas. C'est la New York des années 2000. Dans 100 jours, Shanghai sera consacrée capitale du monde par l'exposition universelle. On verra comment elle est devenue la ville de tous les excès. Et puis, Johnny Hallyday, premier avec 11 millions d'euros. Mylène Farmer, deuxième. Le Figaro publie comme chaque année le palmarès de l'argent des chanteurs. On en verra le détail. D'abord donc, cette question. 40 ans après le combat féministe, faut-il une loi pour imposer des femmes à la tête des très grandes entreprises ? Eh bien, le temps passe et rien ne bouge. Le métier de grand patron reste une affaire d'hommes. Les députés discutent donc depuis ce matin d'un texte instaurant un seuil minimum de femmes dans les conseils d'administration. Certains pays l'ont d'ailleurs déjà fait. Sophie Brune, Guillaume Michel. Quand Nicolas Sarkozy emmène des patrons à l'étranger, elle est bien souvent la seule femme. Anne Lauvergeon dirige Areva, un des leaders mondiaux du nucléaire. Et parmi les très grandes entreprises françaises, elle fait figure d'exception. C'est l'une des seules à être dirigée par une femme. Au sein des conseils d'administration, là où les décisions se prennent, c'est à peine mieux 10% de femmes en moyenne. Avec les mauvais élèves comme EADS, aucune femme au conseil. Et les bons comme BNP Paribas qui en affichent 4. Un déséquilibre dénoncé par ce collectif féministe. Vous n'avez qu'une femme, vous avez 30 hommes. Qui n'hésite pas à s'introduire toute barbe dehors au sein des instances dirigeantes. Amusement ou agacement garantie. Alors comment rétablir l'équilibre ? Certains députés veulent l'imposer par la loi. Il faut quand même donner un petit coup d'accélérateur parce que les femmes compétentes, il y en a. Pourquoi continuer à passer par la loi ? Tout simplement parce que malheureusement, le mouvement naturel n'arrivant pas, je crois qu'à un moment donné, il faut passer par la loi. Objectif du texte, 40% de femmes dans les conseils d'administration d'ici 6 ans. Presque la parité, la France s'inspire ici de la Norvège. En 2003 déjà, une loi impose aux entreprises ce même quota. Et à l'époque, le ministre n'a pas pris de pincettes. Je ne voyais pas d'autre moyen que cette mesure radicale. Les entreprises doivent obéir sinon. L'objectif est aujourd'hui atteint. La Norvège a pour cela lancé un vaste programme de formation à destination des femmes qui revendiquent de prendre toute leur place dans les entreprises. Vous savez, 50% de la population est composée de femmes. Si vous excluez 50% de la population, alors vous vous privez de beaucoup de talent. En France, le chemin est encore long. Mercedes Serra peut en témoigner. Elle dirige l'une des plus grandes agences de publicité. C'est une réunion de la journée, là ? Je ne sais pas parce que j'ai commencé tellement tôt. 1500 salariés sous ses ordres et 5 enfants à la maison. Une réussite qui ne doit rien au hasard. Je vaux plus qu'un homme aujourd'hui parce que le chemin est plus difficile. Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est François Giroud qui disait le jour où on aura des femmes incompétentes à la tête de quelque chose. La proposition de loi sur la parité pourrait être votée dès cette nuit à l'Assemblée. Direction maintenant la Chine. C'est dans 100 jours qu'aura lieu l'exposition universelle qui doit sacrer la ville à la croissance la plus folle de ces dernières années. Shanghai, capitale économique du pays, capitale des gratte-ciels, capitale de la démesure. En quelques années, le visage de la cité a complètement changé. Reportage sur place, Philippe Rochot, Sylvain Giaume. Jamais la capitale économique de la Chine n'avait connu pareil bouleversement. La légendaire promenade sur les bords du Yangpu est en plein travaux pour accueillir les quelques 70 millions de visiteurs de l'exposition universelle. Le site n'est que poussière et pollution, mais les pavillons de 192 pays seront prêts pour l'inauguration le 1er mai. Un seul émerge vraiment du lot, celui de la Chine, 60 mètres de haut, en forme d'ustensiles très symboliques. En Chine, on dit doux. Doux, c'est le récipient pour mesurer les céréales. Si vous avez les céréales, vous êtes riche, donc vous pouvez manger à votre faim. Pour nous, c'est le symbole de la richesse de la nation. 40 pays bâtissent eux-mêmes leurs pavillons, comme le Japon, qui a dépensé pour cela 100 millions d'euros. Ou encore la Roumanie, mais aussi la France. L'État français devra pourtant rallonger le budget de 10 millions d'euros, les entreprises n'ayant pas réussi à rassembler les 50 millions prévus. La résille qui entoure le pavillon laissera découvrir un jardin à la française reposant sur un plan d'eau, censé refléter l'art de vivre et le dynamisme de notre pays. Le projet de Jacques Ferrier s'appelle la ville sensuelle. C'est le romantisme à la française, c'est l'art de vivre, c'est aussi la technologie. On veut faire rêver les Chinois. Avec l'expo universelle, Shanghai est donné comme modèle de ville harmonieuse. Or, aujourd'hui, la cité s'est engagée dans la bataille de la tour la plus haute. Avec ses 490 mètres de haut, le nouveau centre financier de Shanghai sera bientôt dépassé par une nouvelle tour de 600 mètres. Pas forcément un rêve pour les habitants. Habiter une tour comme ça, ça peut aller si c'est provisoire. Mais moi j'aime bien être près de la nature et avoir les pieds sur terre. Mais cette politique de la ville a aussi un prix, celui du maître carré dans les quartiers proches de l'exposition universelle et de ses tours d'avant-garde, et qui a grimpé jusqu'à 10 000 euros. Une fois n'est pas coutume, on va maintenant parler chansons françaises sous l'ongle financier. Comme chaque année, le Figaro publie le palmarès des chanteurs qui ont engrangé le plus de recettes. En tête, malgré ses soucis, Johnny Hallyday, Jean-François Fierret, José Boulestex. Chaque fois décrié, mais chaque fois très attendu. En 2008, le classement des chanteurs français les mieux rémunérés consacrait Francis Cabrel. En 2009, qui a gagné quoi ? Numéro 1, sans surprise, Johnny. Le rockeur a inquiété ses fans, mais rassuré son banquier. Ses ventes de disques et sa dernière tournée, même écourtées, lui ont rapporté pas moins de 11 millions d'euros. Victoire par chaos sur Mylène Farmer, numéro 2. 7,84 millions d'euros et deux stades de France remplis à Ravort. Calogiro est certes troisième, mais avec des revenus 4 fois moins importants. Au pied du podium, le DJ David Guetta, 1,5 million d'euros. A la 5ème place, un petit nouveau. Grégoire a touché 1,34 million d'euros grâce au succès de sa rétournelle « Toi plus moi » financé par les internautes. Étonnant pour tout le monde, à commencer par sa maison de disques. Oui, c'est une vraie satisfaction de le voir au milieu de Mylène Farmer et de Johnny Hallyday. C'est à la fois surprenant, mais ça prouve que de jeunes artistes peuvent éclore. Dans la suite du classement, 1 million d'euros chacun. 1, Olivia Ruiz, le regretté Alain Bachung, ainsi que Francisca Brel, Julien Clerc et Mathieu Chédide. Tous les 3 écrivent eux-mêmes leurs chansons, ce qui leur permet de rappeler la quasi-intégralité des recettes. Les perdants, Christophe Maé, Renan Luce, Pascal Obispo ou Christophe Willem. Moins de disques vendus, peu de concerts. En pleine crise du disque, il faut bel et bien chanter plus sur scène pour gagner plus. En bref, elle était devenue une figure familière de la télévision. Cathy Sarai, alias Supernani, est morte la nuit dernière, emportée par un cancer à l'âge de 47 ans. Nurse professionnelle, puéricultrice, psychologue pour enfants. Elle faisait les beaux jours de M6. Elle avait trois enfants. Une image de tennis, Gaël Monfils est l'un des premiers qualifiés pour le troisième tour à l'Open d'Australie. Voici sans doute le plus beau point du match. Qualification également de Florence Serra et chez les dames de Marion Bartoli, toujours côté français. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La nouvelle secousse en Haïti, une réplique de magnitude 6,1 a provoqué des scènes de panique. Apparemment, il n'y aurait pas de victimes. Par ailleurs, des enfants vivants ont encore été tirés des décombres, ainsi qu'une femme de près de 70 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous. Dans un instant, la météo, Laurent Roméjko, qui nous promet une journée un peu moins arrosée. 20h35, une fiction policière inédite. Le chasseur avec Marie-France Pizier, 22h55. Guillaume Durand pour l'objet du scandale. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada